Bonjour à tous et bienvenue, ici Epic et aujourd'hui on va aborder les pires astuces Kama de l'histoire de Dofus Celles qu'on a pu faire, celles que j'ai pu faire entre autres Tu sais, celles qui te rapportent pas beaucoup de Kama, que tu passes énormément de temps à faire et qui au final sont absolument pas rentables Et t'es absolument le seul à les faire parce qu'elles sont totalement pourries Mais comme sur Dofus, le Kama est ultra important, bah tu dois forcément en avoir Et pour ça, quand tu sais pas comment t'y prendre, bah t'essayes de chercher un petit peu, de créer tes propres astuces Kama Qui seront forcément pas terribles, hein, voire totalement nulles Puisque là, dans mon cas, et je pense qu'il va être le cas aussi pour beaucoup d'entre vous Bah, on était plutôt jeunes, parce que ça remonte à une époque, voilà, assez ancienne C'était avant que le jeu passe en version 2.0, donc voilà, pour simplifier, je veux dire, sur la version 1.29 et antérieure Qui remonte à déjà plus de 10 ans, hein, ça passe vite Ou en plus d'être assez jeunes, on était assez inexpérimentés sur le jeu, on le connaissait pas très bien Et en plus de ça, à cette époque, y'avait pas trop de quêtes, ni de succès Enfin, y'avait pas du tout de succès, ni de quêtes qui te donnaient vraiment, voilà, énormément de Kama C'était un peu la galère de s'en faire Il fallait donc obligatoirement avoir une astuce Kama Et parmi les plus intéressantes, ou en tout cas les plus rentables, bah très peu d'entre elles étaient connues Les gens, ils les gardent pour eux T'en avais quand même aussi sur Youtube que tu pouvais trouver, mais elles étaient toutes pétées, tu vois Et puis dès qu'il y en a une qui marchait un peu, bah forcément elle était surexploitée Et du coup, bah voilà, elle marchait plus du tout Et en vrai de vrai, les techniques Kama qui marchent énormément et qui sont bonnes Bah les gens, ils les gardent pour eux, y'a aucun intérêt qu'ils les partagent Et donc t'avais pas le choix, soit tu prends une astuce Kama de Youtube qui était forcément un peu pétée Soit tu tentais de créer la tienne Et personnellement, j'ai fait le choix de mettre au point mes propres astuces Kama Mais petit spoiler, bah ça a pas du tout marché Cette astuce consistait à farmer les Dofawa afin de les revendre par la suite C'était, et c'est toujours aujourd'hui un Dofus qui donne un point de vitalité Et c'est pas négligeable quand même, à l'heure où on fait attention à l'optimisation Moi ce Dofus, il me paraît quand même important Aujourd'hui, sur la version actuelle de Dofus, il se récupère sur une quête qui s'appelle En marche sur des œufs, qui fait, je crois, partie des quêtes d'Estrub Qui nécessite comme prérequis d'avoir terminé un Carnam avant Mais à l'époque où je la pratiquais, donc voilà, la version 1.29 et antérieure C'était aussi une quête, mais qui n'avait, elle, aucun prérequis Ce qui veut dire que tu pouvais créer ton personnage et directement aller la faire La quête s'appelait l'Arche de Noah Pour l'apprendre, il fallait aller au PNJ Noah qui était en 2-17, Atelier des Pêcheurs d'Astrub Et où la première étape, après avoir parlé au PNJ, c'était de donner tout simplement deux œufs Tofus Et en échange, le PNJ Noah, il nous remettait le Dofawa Et c'est tout, c'est terminé, on avait le Dofus Alors on pouvait quand même continuer la quête, parce que voilà, elle s'arrêtait pas là Mais si jamais on la finissait avec le Dofus sur nous, à la fin il nous le reprenait Ou à une étape il nous le reprenait Et du coup pour éviter ça, il fallait déposer le Dofawa en banque Et on pouvait quand même la terminer tranquille Mais bon, vu que je voulais juste le Dofawa, je ne l'ai jamais terminé, tu vois, je m'en foutais Du coup j'avais juste besoin d'un seul personnage et de deux œufs Tofus Qui coûtaient vraiment pas cher pour obtenir le Dofawa Mais bon, moi comme je voulais plusieurs Dofawa et vu que je voulais les farmer pour les revendre La quête, le problème c'est que tu ne peux la faire qu'une fois par personnage C'était pas une quête répétable Mais du coup ce que je faisais, c'est qu'une fois que j'avais fait la quête avec le personnage Je sécurisais le Dofus en le mettant en banque ou sur l'autre personnage Je supprimais le personnage, j'en recréais un Et ainsi de suite je le faisais en boucle D'ailleurs j'avais fait une petite optimisation Où je laissais un personnage avec plein d'œufs de Tofus sur la map où il fallait prendre la quête Puis avec mon deuxième compte, parce que ouais à cette époque j'en avais que deux Je créais un nouveau personnage, je traversais tout incarnam à fond Je prenais la mangue welfare pour aller à Strub Je fonçais directement à l'endroit où il fallait prendre la quête Je lançais des chances sur mon personnage pour récupérer les deux œufs Tofus Je faisais rapidement la quête, donc deux clics, parler, deux trois dialogues Puis ensuite je fermais et j'échangeais directement le Dofawa Au personnage que j'avais laissé qui possédait les œufs Tofus Je changeais de personnage, je le supprimais Et j'en recréais un nouveau pour le faire en boucle Et d'ailleurs petit tips, je ne crée que des Fekas Pourquoi ? C'est parce que leur statut de classe se trouvait la plus proche de l'endroit Où il fallait prendre la quête Et donc du coup une fois que j'étais à Strub, je crois que j'avais deux trois maps à traverser Donc ça me faisait gagner un petit peu de temps Et comme tu le sais, le temps c'est de l'argent N'importe quoi Puis une fois que j'en avais accumulé suffisamment Genre une vingtaine qui devait me prendre, je sais pas moi, environ une demi-heure Je les mettais en vente en mode marchand à 3000 kamas unités Et j'allais ensuite me placer tout en haut à gauche d'Astrub C'est un passage qui est en moins 1, moins 20 Où à cette époque en fait, il y avait quand même pas mal de passages Du moins par les joueurs débutants qui voulaient rejoindre la forêt d'Astrub Ou aller un petit peu explorer les blobs Ou j'en sais rien, il y avait quand même pas mal de monde qui passait Et c'était surtout des débutants qui passaient par là Qui avaient surtout pas beaucoup de kamas Et qui étaient fortement intéressés par les Dofus Parce que quand tu débutes Dofus, quel est ton principal objectif ? C'est de remplir toutes les cases de gauche de ton inventaire Avec des putains de Dofus Peu importe la qualité du Dofus Quand t'es un débutant, un Dofawa reste un Dofus T'es content de l'avoir dans ton inventaire Ça prend un emplacement Et donc une fois que j'étais à cet emplacement Je passais un petit message en Grenade Commerce Du style vend plein de Dofus à 3000 kamas unités En pourcent post-pourcent Je passe en mode marchand, venez vite Ouais c'est vrai, c'était un peu putaclic Et paf, je vais me déconnecter en activant le mode marchand Et du coup, tous les joueurs qui avaient vu mon message Et qui étaient intéressés par des Dofus pas chers Ou plutôt curieux de voir ce que c'était Bah ils venaient directement sur la map où j'étais Et s'ils le voulaient vraiment, bah ils l'achetaient Bah ensuite, moi je me reconnectais un peu plus tard D'ailleurs, je faisais souvent ça Quand je devais me déconnecter pour partir Ou pour aller dormir, tu vois Genre je me reconnectais que le lendemain Et mine de rien, à la reconnexion Je fonçais dans mon inventaire Et j'avais parfois quelques surprises Genre ça partait plutôt bien, tu vois Genre 10 Dofus, c'est quand même 30 000 kamas Et 30 000 kamas à l'époque, c'est... Je vais pas dire que c'est énorme Mais c'est quand même pas trop mal, tu vois Genre tu pouvais quand même avoir pas mal de choses Comparer aujourd'hui Et ça m'a permis avec ces quelques kamas D'investir dans mes premiers équipements, tu vois Du coup les Dofus se vendaient quand même pas trop mal Sans être trop extraordinaires Vu le prix de vente Mais ça m'a tout de même fait mes premiers kamas Alors, cette astuce concernait les armes éthérées Pour les joueurs les plus récents Vous devez même pas savoir ce que c'est Puisque je crois que les armes éthérées Ont été retirées en 2015, il me semble Bon, je fais genre Mais vu que j'ai préparé la vidéo Je sais très bien que c'est ça Donc aujourd'hui elle n'existe plus du tout Mais à l'époque Ou encore sur Dofus Retro Voilà, c'est une arme qui est équipable Au même titre que les armes classiques Mais qui ont la particularité d'avoir une durabilité Ce qui veut dire qu'après chaque combat La durabilité va se baisser de 1 Alors généralement Plus le niveau de l'arme est haut Et plus elle aura de durabilité Genre ça va commencer pour les armes de bas level A une dizaine, quinzaine de durabilité Et ça va monter jusqu'à 70, 80 Pour les plus grosses armes Ce qui veut dire qu'après voilà Ce nombre de combats là Bah l'arme elle se détruit tout simplement D'ailleurs on peut assez vite les identifier Puisqu'elles ont un nom bleu Elles ont un ton nom noir Certaines d'entre elles ont quand même des stats Assez incroyables, assez spéciales Qui peuvent tout de même s'avérer utiles Mais l'immense majorité des autres En fait ne le sont absolument pas Puisque voilà comme elles sont durables C'est pas forcément très intéressant De les avoir dans un équipement Où tu vas farmer, farmer pendant longtemps Mais l'un des avantages majeurs de ces armes C'est qu'elles se vendaient relativement cher Au PNJ La plupart des ressources ou des équipements Se vendent vraiment une misère au PNJ Et c'est absolument pas rentable de les vendre Sauf ces putains d'armes éterrées Par exemple pour une arme level 9 Elles se vendaient 1000 camins Une arme de level 20 va se vendre 2100 camins Alors c'est pas aléatoire Il y a un calcul très simple En fait elle se vend 100 niveau plus 1 fois 100 camins Et du coup comme ces armes partaient pas trop en HDV Bah voilà parce qu'elles intéressaient pas beaucoup de monde Même si tu pouvais les vendre potentiellement Un peu plus cher en HDV Si ça partait comparé voilà au PNJ qui achète ou qui revend Et du coup je me proposais alors gentiment De racheter toutes les armes éterrées Pour 500 camins unités Et oui tu vois qu'est-ce que je suis gentil Je mettais un petit message en mode commerce Je me baladais devant la banque Ou devant les apastries Bah en mettant des messages en slash haul Et je précisais que j'achetais toutes les armes éterrées de level 5 ou plus Et oui forcément sinon ça se vendait moins cher que 500 camins Donc voilà c'était pas rentable Mine de rien je trouvais quand même quelques personnes J'en achetais à droite à gauche Bon toujours Astrup par contre Parce que Bontail et Braquemar C'était que les joueurs un peu plus expérimentés qu'il y allait Et du coup forcément ils étaient au courant Qu'on pouvait vendre ses armes éterrées au PNJ Ils me voyaient venir en fait si tu veux Ils savaient très bien que moi Même si je proposais gentiment de racheter 500 camins à les armes éterrées C'est que derrière il y avait une raison que j'allais me faire encore plus de camins Enfin un petit peu plus de camins tu vois Et dès que j'arrivais à en acheter une Je m'empressais d'aller la revendre à ce bon vieux PNJ de la taverne d'Astrub D'ailleurs mais comment il s'appelle celui-là ? Zapastrub Allez feu La taverne elle est juste à droite là On rentre dans la taverne Oh putain ça rappelle les souvenirs ça Il s'appelle Tekabir Putain mais comment j'ai pu oublier son nom Et donc du coup voilà acheter vendre Et là je lui vendais tout Et d'ailleurs on peut voir que les ressources ou les équipements Voilà ne se vendent rien Je peux vendre ma bloute pour 0 camins tu vois C'est vraiment intéressant Donc c'était Tekabir Voilà c'était juste pour ça Qui m'a racheté pas mal d'armes éterrées au cours de sa carrière Très gentil ce PNJ Vraiment adorable Et du coup grâce à ces revends ça me faisait un petit peu de bénéfice Rien de fou mais c'était toujours ça de prix Parce que la plupart du temps les armes Voilà c'était entre le level 5 et le level 10 Vu qu'on était à Astrup Bah les joueurs droppent des armes proportionnelles au level de la zone Donc voilà comme c'est une petite zone tout autour Bah il y avait des armes éterrées de bas level Mais des fois je tombais sur des armes de level 12, 15 voire 20 Alors là 20 c'était l'extase tu vois Parce que j'ai acheté 500 camas Je leur vendais 2100 camas Bah putain Tekabir il me mettait bien moi je te le dis Et en tout je sais pas j'ai dû me faire 10 ou 20 000 camas de bénéf Tu vois c'était pas ouf non plus Mais c'est toujours ça de prix Alors cette astuce camas va être très courte Si tu te demandes pourquoi en fait C'est parce qu'elle a tout simplement absolument pas marché Elle consistait en fait à briser des objets Afin de vendre les fragments magiques A l'époque et jusqu'en 2015 Jusqu'à il me semble la mise à jour 2.27 Après avoir brisé un équipement au concasseur On obtenait des fragments magiques Il fallait ensuite qu'on les ouvre pour obtenir les runes Et il y avait pas toute l'histoire de coefficient de brisage etc Mais bref du coup voilà La première fois que j'ai découvert le concasseur J'ai brisé un objet pour voir ce que ça faisait Et je suis tombé sur ce fameux fragment magique Voilà je savais pas du tout ce que c'était Ni à quoi ça servait Et du coup je suis allé chercher son HDV Pour essayer de le vendre en fait Voir combien ça se vendait Et quand je me suis rendu à l'HDV des mineurs J'ai vu qu'il se vendait 20 000 camas unités Ce qui était à peu près l'équivalent de toute ma fortune Du coup je l'ai instant mis en vente pour voir si ça partirait Et dans les 10 minutes qu'on suivit Il s'est vendu Et là dans ma tête à cette époque Il y a eu un déclic c'était Ok je vais devenir milliardaire Je vais en fabriquer plein Et je vais tous les vendre Du coup j'ai foncé à l'HDV des bijoutiers J'ai acheté 10 amulets de bouvetous Les plus pourris les moins chers Je me suis rendu ensuite au concasseur Je les ai brisés une par une Pour obtenir 10 fragments magiques J'ai foncé à l'HDV des mineurs Et je les ai tous mis en vente à 20 000 camas unités Les 10 Et ensuite j'ai attendu J'ai encore attendu Et j'ai encore attendu C'est gênant ou pas ? Et du coup à la fin de cette histoire Est-ce que tu sais combien de fragments magiques se sont vendus ? Norman s'il te plaît à toi Ah ça remonte hein Bon au final c'est un peu normal Puisqu'on ne peut pas voir vraiment Ce que cache chaque fragment magique En fait on ne sait pas quelle rune on va obtenir dedans Comme ça dépend de ce que t'as brisé dedans Bah ça peut te sortir une petite raffo Comme plein de rune gappa D'ailleurs celui qui a acheté mon fragment Il a dû bien faire la tronche Quand il y en a vu deux runes faut sortir de là Mais bon dans l'histoire j'ai quand même gagné 20 000 camas Et oui Les affaires Sont les affaires Donc voilà pour ces quelques petits astuces camas Un peu pourries que j'ai pu faire pendant que j'étais jeune Mais je suis sûr que je suis pas le seul A avoir tenté de mettre au point Des astuces camas qui n'ont absolument pas marché Ou très peu marché Si certains d'entre vous ont tenté de faire pareil Même si je sais que ça peut remonter à longtemps Mais si jamais tu t'en souviens Et que tu penses qu'elles peuvent largement rentrer Dans le top 10 des astuces camas les plus pourries Bah n'hésite pas à me les partager Comme d'habitude Si je vois qu'il y a suffisamment de pépites Et en général je sais que vous me régalez Pour en faire une vidéo Bah c'est avec plaisir que je le ferai Sur ce moi je crois que j'ai tout dit Je vais m'arrêter là Si jamais la vidéo t'a plu Bah n'hésite pas à laisser un petit like Moi ça me fait toujours plaisir Et tu peux aussi t'abonner Pour ne rater aucune des futures vidéos Allez moi je te dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Ciao Ciao